Oui, il fait terriblement froid, la neige, la glace, c'est à se casser la figure dans les rues. Mais je me pose la question, est-ce que les Genovois sont-ils tombés sur la tête ? Je dis ça parce que je remarque politiquement qu'il y a des dérapages, des dérapages intellectuels, affectifs, des dérapages de raisonnement. C'est drôle. On veut faire, parce qu'il manque du monde pour recruter des policiers, pour fabriquer des policiers, on veut faire appel à des gens, à des étrangers, des gens qui ont le permis C. Moi, je trouve ça absurde. Je trouve absurde. Pourquoi ne pas demander à des talibans de venir maître de l'ordre chez nous ? Ce serait fabuleux. Non, pourquoi je trouve ça absurde ? Parce que ma femme, qui est sibérienne, justement, avant qu'elle ait une nationalité suisse, il a fallu entre 8 et 10 ans, je crois, une dizaine d'années, pour qu'on lui donne la nationalité, pour qu'on la reconnaisse comme suisse. Et maintenant, on accepte de reconnaître des gens capables de mettre de l'ordre chez nous avec un permis C. Donc, il y a un côté absurde. À ce moment-là, il faut accélérer les nationalités, naturaliser les gens. Donc, il faut accélérer ce processus, comme ça, on a des Suisses, des Suisses qui peuvent mettre de l'ordre, mettre de l'ordre. Alors, en quelque sorte, on a mis 10 ans pour observer ma femme, si elle mérite ou elle ne mérite pas d'être Suisse. Bien sûr, personne n'est venu à voir si ma femme se comportait comme une vraie Suissesse. Non, personne n'est venu me voir, personne n'est venu m'interroger, à moins qu'il y avait des gens avec des langues-vues ou des jumelles, tout autour de la maison, pour voir si ma femme se comportait comme une vraie Suissesse. Mais je trouve que c'est là, c'est là, cette absurdité. On met du temps pour faire confiance aux gens, et maintenant, on veut faire confiance aux étrangers. Pendant qu'on est ici, puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent à la politique, il y a des gens qui, des fois, on a de la peine à recruter les partis politiques, mais pourquoi ne pas chercher des élus à l'étranger ? Il y a quelque chose qui me chatouille, c'est parce que j'ai l'impression que ça me démange. Ces sites aussi, Genovoises, Genovoises, Helvétiques et tout ça. Bon, bref, pourquoi ne pas demander à des élus étrangers de venir organiser, diriger notre pays ? Puisqu'on veut bien demander à des étrangers de mettre de l'ordre chez nous, de s'occuper de la police. Ils pourraient s'occuper aussi de l'administration, de gérer notre pays, de gérer nos communes, nos cantons. Il faut demander aux Français. Ils seraient volontiers. Volontiers, ils viendraient là. Et puis moi, quand je vous dis, pourquoi ne pas demander à des talibans ? Ils sont excellents pour l'ordre. Le moindre dérapage, hop, à la baguette. Non, je plaisante. Mais en fin de compte, je ne plaisante pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques-uns qui sont tombés sur la tête. Qui sont vraiment tombés sur la tête. Il y a un côté absurde, il y a un côté contradictoire. J'aimerais bien qu'il y a, parmi ces élus, il y a au moins un ou deux qui résonnent d'une façon convenable et digne. Car je trouve que, je trouve, je suis tellement désolé d'apprendre ces absurdités. Et, pas pour une fois, je suis de l'avis de la police qui ne veulent pas de gens qui ne sont pas suisses dans leur compagnie. Merci.